Ce micro a été tenu par Martin Scorsese, donc mon souvenir de première, c'est maintenant. Je viens de prendre un niveau monstrueux, j'ai le micro de Martin Scorsese. 500 numéros, donc ça a été créé en... C'est pas Esposito qui l'a créé il y a 40 ans. Je me souviens d'une critique d'un journaliste de première qui m'avait énervé en me comparant à Al Pacino pour la énième fois. Et que ça me faisait chier. La première fois que je vois mon nom écrit dans un journal, ça a été dans le petit cochon du mois de première où on parlait de ma poitrine. Et c'était l'excellente poitrine de la cracante et l'honore gossée. C'est un peu toute ma jeunesse, tous mes débuts. J'ai fait beaucoup d'entretiens pour première. Depuis que je suis gosse, je n'ai jamais pensé à être acteur et tout ça, mais j'ai toujours lu première. Enfin, ça fait partie de mes lectures. Et d'un coup, petite fierté. C'est quand on me dit, tu vas être non première, mais en plus tu vas ouvrir une rubrique qu'on n'a jamais encore fait où on la démarre avec toi. Je sais pas, j'ai trouvé sa classe. Même si les films choisissent, là, le mec qui va sortir des films, je lui fais bon, ok, ouais. Mais non, mais c'est enfin moi, je suis quand même une millinette. J'ai beau être acteur, j'aime quand même toujours les acteurs et tout ce qui est autour. Et du coup, je me dis putain, première, la classe, quoi. Moi, je suis fait défoncer. C'est la première critique de mon premier film qui m'a défoncé. Voilà. Mais c'est un souvenir aussi. Mais c'est un souvenir douloureux sur le moment, mais qui devient émouvant avec le temps. Alors moi, c'était particulier, c'est... Il y avait un tout petit truc qui s'appelait... On sait jamais comment il s'appelle, là. Et un jour, il y avait ma photo. Et j'étais super content. Et c'est marrant qu'ils savent pas. Moi, je sais comment je m'appelle, mais... Et donc, c'est à la fin qu'il y avait mon nom avec une photo dans Première. Je vais te raconter une anecdote à Dunkerque quand j'ai acheté Première. T'imagines le niveau d'anecdote. Moi, j'ai un souvenir de Première, mais absolu. C'était sur la page, les quatre fiches sur les films qu'on détachait de manière... C'était quoi ? Dentelé, comme on dit, je sais pas. Non mais ça, ça, ça n'existe plus. Et pourquoi ? Première classique. Ah bah voilà. Bah voilà. Bah je suis un classique. De toute façon, j'aime la musique classique, j'aime le premier classique. Voilà. Et toi ? Moi, j'ai aucun souvenir parce que j'étais pas en France. Ah oui, c'est vrai. Pendant toutes ces années. Et je vais pas vous rappeler où j'étais, mais c'était pas très joyeux. On avait fait une série de photos. J'étais un peu en garçon manqué et tout ça. Et euh... Ouais, mais c'est mes premiers souvenirs d'interview en fait. Première. C'était ma première photo. Ma toute première photo dans la presse, c'était Première. Ouais, c'était à Cannes pour Jet Set. Avec un petit article sur moi. C'était premier portrait, premier... Premier portrait de ma vie en tant qu'acteur, c'était Première. Première. J'ai un souvenir de... Enfin, j'en ai pas qu'un, mais... Un souvenir de Première qui est assez émouvant. C'est la première critique qu'on ait eu pour le film L'Affaire Esquin. Et qui avait été une critique, bon, très... Très élogieuse certes, mais surtout elle... Elle rentrait vraiment, c'était une critique hyper constructive sur le... Et je sais qu'avec Frédéric Tellier, ça avait été une des premières critiques qu'on avait... Qu'on avait lu et qui... Nous avait fait du bien, je crois. Parce qu'on était en... En stress pour l'accueil du film et... Finalement, ça s'est... Ça s'est bien passé. Moi, je me rappelle que... Ça traînait chez mon père. Un magazine... Pourtant, c'est pas... Un féru de cinéma, mais... Enfin, peut-être que je le sais pas, mais... Donc non, euh... Et gamin, euh... Avant de vouloir faire du cinéma, euh... Je crois que j'ai dû faire... Même pas... J'ai jamais fait une couverture tout seul, hein, sur... Sur première. J'ai dû faire des couvertures partagées. J'ai dû en faire deux... Ce sera mon seul regret. Ça, peut-être, euh... Cette couverture qu'on avait partagée... Il y avait une séance photo, on s'était amusé. Voilà. La première, c'est toute mon enfance, hein. Donc, si je peux raconter une anecdote, c'est... Quand j'étais ado, euh... Il y avait une annonce pour un casting. J'étais à Marseille, et puis... C'était pour un casting de Robin Davis. Et, euh... J'ai envoyé une photo, euh... J'avais pas de photo de casting, moi. J'étais à Marseille, à l'école. Et j'ai envoyé une photo de moi, euh... Sur la Caipso, parce que mon père était médecin de la Caipso de Cousteau. Et... Et puis, euh... Mon CV minable, j'avais pas de CV, j'ai jamais eu de réponse. C'est plus, je dirais, c'est pas un souvenir, c'est plus des souvenirs, euh... D'adolescents, en fait, qui accompagnent ma découverte du cinéma, grâce à ce magazine-là, quoi. C'est un... Comment dire ? C'est le rêve, à la limite, de traverser l'écran, si j'ose dire, et de me retrouver un jour dans ce... Dans ce... Dans ce journal. Bah, des anecdotes, je pourrais en avoir 100 000, hein. Je pourrais faire un livre, comme Marc Esposito, dessus, sur les années premières. Mais, euh... Mais, la plus marquante, paradoxalement, c'est celle de mon départ. Puisqu'à l'époque, Philippe Hacchi, qui était le patron de première, nous avait donné l'autorisation de faire Studio Magazine, et de chercher le financement en dehors d'Hachette, puisqu'il y croyait pas. Et quand on lui a dit qu'on avait trouvé le financement, et que Studio allait se faire, et qu'on allait faire les deux, il nous a dit, ah... Le 8 janvier, euh... Sans doute, 1987, je pense, ou 6, je sais plus. Comme quoi. 87, je crois. J'ai été convoqué par la DRH, que je n'avais jamais vue. Et qui m'a dit, bah voilà, vous avez pas voulu choisir, donc vous êtes licencié avec mise à pied immédiate. Et moi, dans ma grande bêtise ou naïveté, je lui ai dit, ça signifie quoi ? Et je revois toujours le geste, elle a regardé sa montre, elle a dit, il est 17h20 à 19h, il faut que vous ayez quitté les bureaux. La première fois qu'on m'a interviewé dans Première, c'est une espèce de privilège, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, euh... Depuis toujours, c'est LE magazine du cinéma, quoi. Tiens, voilà, je vais vous raconter un souvenir personnel que j'ai de Première. C'est quand j'étais un très jeune cinéphile de province, dans les tout premiers numéros, euh... il y avait un article sur la suite de l'Exorcisme qui était l'Hérétique de John Bourman, et c'est la première fois que je lisais le mot Steadycam. C'est-à-dire qu'il y avait euh... parce qu'il y a des plans extraordinaires qui suivent le vol d'un... d'un criquet dans des rues africaines, c'était absolument fabuleux quand on fait ça, mais quoi ils ont fait ça ? Et euh... il y avait dans l'article... Oui, il y a une seule caméra au monde qui permet de faire cette chose-là, elle s'appelle le Steadycam. Martin Scorsese, si tu m'entends, Scorsese, Martin Scorsese, si tu m'entends, je veux bien faire un film avec toi. Je crois qu'il a bien gardé l'oreille. Je crois qu'il t'entend. Je crois qu'il m'entend. Je crois... ... ...